Vive la pluie, vive la pluie, je me promène dans... Oh, mais ça a commencé, et bien le bonjour, les abonnés ! Ici Phan de Shopee, une nouvelle vidéo ! Alors, si tu te dis que je suis taré, qu'est-ce que ça va être durant la vidéo ? Tu veux savoir ? Ouais, ouais, ouais ! Bah, tout de suite après l'introduit, bah tout... Donc, ici, oui, j'avais dit qu'il n'y aurait plus de changement, mais il y a eu un grand changement pour moi, mais qui est invisible. Et un tout petit ici, c'est même une crée qui m'a donné l'idée, là, vous voyez, au-dessus de la cheminée, j'ai mis des paratonneurs, parce que ça attaquait un peu les maisons, où les villageois, ça se transformait en sorcière, donc, c'est-à-dire qu'il y a deux villageois qui se sont fait transformer en sorcière, donc, je les ai gardés, et ils sont ici. Voilà. Et j'ai aussi une excellente nouvelle... C'est à propos des villageois, je vais vous montrer, vous allez comprendre la différence entre... Bah, qu'il y a... Donc, les maisons n'ont pas changé, mais... Les villageois, oui ! Mais, crétin, bonjour ! Bonjour ! Et oui, vous rêvez pas, c'est un villageois idiot, un crétin du village. Et oui, oui, j'en ai récupéré, on va dire, je vais vous expliquer, pour ceci, en fait, je vais aller dans la base... Ouais, bah, bon... Et je vais vous expliquer, en fait, comment ça se passe, parce qu'en fait, on a ce qu'on appelle des... Moi, j'ai pensé, des pokéballs, c'est une qui m'avait montré, grâce au datapack, et en fait, quand on va cliquer sur un mob, en fait, ça va capturer le mob, ça va l'en... en fait, le... l'enfermer dans une pokéball, je vais vous montrer ça vite fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé avec ça, c'est qu'il y a eu un léger bug, avantageux pour moi. Donc, hop, bougez pas, voilà... C'est rangé, mais... Je... Donc, en fait, ces fameuses pokéball, je les avais utilisés pour capturer quelques idiots. On lui dira avoir quelques idiots dans son village, ça peut être bien ce que j'avais fait dans ma première survie, d'ailleurs, je vous rappelez bien, mais ce problème, c'est qu'il y en avait peu. Mais il y a eu un bonheur... Enfin que c'est ici, il y a eu un bonheur dans le malheur, c'est qu'en fait quand j'ai capturé donc je vais vous montrer comment capture hop c'est simple on arrive est-ce qu'il y en a en haut et oui c'est aussi des dix jours j'ai voulu expliquer pourquoi ce que j'adore donc allez hop on le réveille hop et voilà il est enfermé c'est à dire qu'il est là regardez là c'est maria parce que c'est son nom mais sinon c'est village ou idiot donc en fait j'avais capturé quelques idées du village sauf qu'on peut pas les stack et on ne peut pas stack et des idiots en fait de base on peut stack et quand c'est dit mais dès qu'il ya un animal en fait il va se séparer et on a un bug sur ce serveur enfin un micro bug et quand j'avais fait donc on a été déconnecté quand je suis reconnecté j'avais 4 4 capture de 64 au lieu d'avoir un 2,1 et il y avait des villages ou idiot d'en profiter de leur laisser vraiment bien hop voilà donc ce qui fait c'est que j'ai eu donc imaginer 4 x 64 4 x 64 un villageois un idiot comment vous dire que j'étais heureux et donc et donc j'ai pris une décision radicale j'ai éradiqué tous mes villageois bon sauf ceux qui sont dans les calètes c'est un peu moins pratique voilà ça lui voilà encore ici c'est à dire que ici il ya plus que des idiots ils ont tous été radicés sinon avant la vidéo vidéo dans la vie d'argent classique c'est un bâtiment idiot 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 et idiot veut dire que maintenant dans la ville dès que j'aurai des villages comme ça eux vont se faire tatane la gueule s'ils sont dans des maisons classiques pour être remplacé par des crétins voilà et voilà donc maintenant on en arrive à l'avancement donc ce bâtiment que vous voyez ici attendez voilà 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 merci au moins voilà que je montre après je vois je remettrai après donc voilà ce bâtiment voilà il est là voilà vous avez bien vu celui là voilà il est là donc j'ai réussi à le caser mais j'en ai mis un mal de tout ou ouais 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 et celui là il est là il est tout petit mais il est affiche donc en fait la maison n'a pas changé hormis un petit truc c'est que vu que en fait j'ai agrandi bon ici oui là que c'est forcément parce que c'est plus haut de 1 dans son plafond ça vous êtes au courant que chez un faux plafond mais il n'y a pas eu que ça plus à toi est-ce que c'est dans cette maison oui ici j'ai pu l'agrandir et parce qu'ici ils avaient qu'un n'y avait pas d'étage ici ils ont un étage voilà c'est à dire qu'en fait ils partagent un étage avec une un autre alors qu'avant il n'y en avait pas en fait nous servait pas des combles combles quoi nous servait du premier étage mais jamais des combles en fait j'ai pu agrandir un tout chouina de rien de de fleur et michon mais mais ce qui me permet d'avoir des petites maisons sympas bon après on connaît avec mes petites mais petit de mon petit et mes petites têtes et puis tout enfin bref maintenant que tout est fait vous savez qu'est ce qui va advenir bas des deux premiers bâtiments que que j'avais un peu dire le château et oui j'ai enfermé méchant dans des vitres bonjour à la tnt 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 voilà on en prend deux au cas où parce que mon avis je vais devoir me laisser j'ai pas pris j'ai pas pris de chocure j'ai pas pris ma chocure de cliquer du tout hauck donc voilà je vais vous montrer ta 100 en minant un en minant à l'intérieur de cette maison vous allez voir petit changement da son décoration ça changera tout le temps parce que j'ai pas remettre j'ai pas m'amusée jeter ici voire j'ai pas m'amusée à compter vous c'est été voilà par contre la table je les mise là alors que là elle est ici voilà enfin bref je me suis pas amusé à remettre les mêmes blocs même endroit non et là ici voyez il n'y a pas d'étage en fait alors que dans l'autre c'est à des tâches qui étaient ici et tout ça en fait c'est juste en fait c'est que bah tu comptes à mabour est ce que je peux exploser un petit peu tout ou voir sa station quand même en faire attention parce qu'il ya quand même des bâtiments enfin il ya quand même une gros bâtiment que je vais garder ce que celui là qui est en fait je le garde comme je l'avais dit ma boulangerie restera vu qu'il y aura le nombre qu'il faut mais bon on va quand même devoir l'amener un petit peu celle là parce qu'à mon avis il va en falloir du temps pour l'amener il va falloir du temps pour exterminer voilà mais j'aime bien exploser avec vous ça fait sympa mais voyons tout cas moi je suis content d'avoir retrouvé mes crétins villages comme ça on ne les entend pas faire on entend pas les on les entend pas travailler dans leur maison alors que c'est un lieu de maison c'est pas c'est pas un lieu où ils peuvent s'exercer à travailler une maison du temps du moyen-âge on ne pouvait pas travailler on pouvait pas faire du blé dans sa maison enfin on pouvait avoir on pouvait travailler gagner de l'argent mais pas du blé qui se mange voilà c'est ça que je voulais dire et oui évidemment un des villageois ici qui resterait par exemple dans les maisons qui ne sont que des maisons je les transfère plus maintenant ils se font tatane ils se font et que la taxe le fiac comme je pourrais dire voilà parce que maintenant je les remplace par leurs copains crétins voilà comme les lapins crétins moi 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 on peut dire ça oui voilà on peut dire c'est comme des lapins crétins est-ce que j'allume en tout de suite non de toute façon maintenant que j'ai mis on verra bien d'un sens il ya des réparations à faire les frais c'est pas le souci ça vous savez très bien que voilà ce que je vois là de toute façon ces villageois qui sont ici seront préservés parce qu'ils ont un métier ils ont un métier et tous ceux qui sont dans des maisons classiques ou qui n'ont pas lieu d'avoir un métier de base parce que ils ont pas devoir de métier de base parce que c'est des villageois classiques c'est pas des villageois à métier bah ils se feront tatane la tranche voilà on va terminer de miner là après je vais aller sur les toits moi tu m'y tonnes qu'il faut que j'aille sur les toits ouais on va aller par là on va aller par là par là voilà on va miner un peu ce toit ici il faut pas oublier que c'est peut-être un peu grand ici en tassant tout ce qui est pas tout ce que j'ai pas fini d'éclater à la main évidemment est-ce que tout le monde va se déclencher et à quoi ça n'a pas fait dégâts ah si 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 rien dit ça a fait du dégâts un peu dans ma forage réparer ma boulangerie façon c'était à prévoir qui a eu des dégâts au niveau de ce bâtiment c'est à prévoir il était trop proche bon on va réparer vite fait je mets une réparation momentanément de fortune oui oui alors là et alors que je la répare parce que celle là je la préserve je regarde celle là non est ce que je vais faire moi les abonnés c'est que je vais dans un premier temps évidemment terminé de ratiboisage de cette bâtisse réparer ma boulangerie parce que comme je vous l'ai dit reste entière restera en vie et une fois que j'ai à nouveau remis de l'herbissue classique en mode voilà un jeu bas je reprendrai une vidéo et voilà ça y est il ya plus de grandes maisons au la dispariteur les tutus poilot donc voilà voilà donc ça fait vraiment énormément d'espace je trouve bon évidemment après il y aura une nouvelle route qui va paraître et puis tout il y aura des petites réparations au niveau de ce point là mais voilà donc cette baraque là qui est un bac et vous voyez qui est en train de baquer là ce sera cette prochaine qui va déménager j'ai déjà à peu près enfin à peu près g et oui j'ai juste réparer aussi il avait subi quelques petits dégâts pas grand chose mais fallait que je vous répare je vais vous montrer où donc je vais installer le bébé qu'est là et après évidemment je vous montrerai sur la map est donc aussi à côté de la grande maison il y avait aussi une petite petite maison mais elle était pas l'été elle était d'allaiter derrière il est médias l'été derrière le plus enfin ce qui sera bientôt plus un puits qui sera rebouché a été là bas on voit bon ici techniquement pour le moment j'ai pas remplacé le chemin parce que battation j'attendrais d'avoir à battre au moins une bâtiment 10 avant de commencer ici donc voilà ça c'est réglé ça oui ça c'est pas moi de dire je me suis arrêté là sur le chemin ici c'est le bon chemin ici c'est dégueulasse voilà voilà donc ici on est bruit et broca l'assaut oui t'es beau oui 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 un couche panier voilà et donc ben je vous montrerai vite fait avant d'être qu'on arrête là mais je sais pas ce que vous entendez penser honnêtement c'est beaucoup plus joli quand même avec des vrais chemins des vraies routes des calèches hein bon les idées du village voilà ça c'est optionnel ça mais honnêtement ce que vous pensez comment vous vous préférez comment c'était quoi avant ou pas un point n'avait à peine ça pour passer il y avait une autre maison qui était ici qui se dressait directement là ou là un vrai chemin bonjour monsieur idiot bonjour mais 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 laisse moi fermer j'ai plus telle grâce alors que préférez vous j'ai pas mis le sombre donc ici autant pour moi donc voilà ici voilà et donc je sais pas ce que vous voilà donc la petite maison qui était battu elle arrive ici et donc la force vous voyez j'ai commencé à préparer près préparé ici donc se dire que hop on arrivera pour aller ici donc je rappelle que ici on est là c'est pour aller sur les villes qui sont extérieures enfin les petites maisons qui sont à côté et donc ici serait sera balace qu'elle a ce qui est ici sera tourné c'est à dire que le boule à qui est là qui fait la forge en fait il sera par ici voilà il sera par ici enfin vous verrez bien que la prochaine ville et puis moi je vous dis je vous dis je vous dis je vous dis Sous-titrage ST' 501